A date, le bilan se présente comme suit. 53 résidences récupérées à la cité ministérielle, dont les deux cas ayant fait l'objet de procédures judiciaires. A cela s'ajoutent les domaines et résidences récupérées lors de la première vague, à savoir la résidence 2000, la cité chemin de fer, le domaine public maritime situé derrière le camp Kamaïen, les cités de la douane et de la police, l'imprimerie Patrice Lumumba. Dans le respect de ses engagements envers le peuple de Guinée, ces opérations se poursuivront jusqu'à la récupération totale de tous les domaines bâtis et non bâtis de l'État sur l'ensemble du territoire national. Convaincu du bien fondé de ces actions qui rentrent dans la refondation de l'État, le CNRD rassure l'opinion nationale et internationale qu'en dépit des manœuvres subversives de nature à fragiliser la paix et la quiétude sociale, il reste déterminé à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et c'est compter sur l'esprit de responsabilité de tout un chacun qu'on a créé le 28 février 2022, le CNRD.